12 mots que tous les débutants doivent connaître en anglais, partie 2, c'est parti ! Hi everybody, I am Derek, your online English teacher who is Scottish. Salut à tous, je suis Derek, ton professeur anglais en ligne qui est écossais. Si tu arrives ici sur cette chaîne bilingue.com, tu peux t'abonner, ça se passe ici. Alors avant, je t'ai un point sur du hip hop que tu viens de le voir. C'est là, tu cliques pour faire plaisir, je le refais une deuxième fois. Clac, c'est bon, j'espère que tu l'as fait, je le refais une troisième fois. Hop, yes, et tu peux bien sûr télécharger gratuitement mes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. Comment ça se passe ? En dessous, email, prénom. Tu m'envoies tout ça dans ma boîte mail, en fait plutôt dans ta boîte mail, ça va arriver tout de suite en quelques secondes. Je t'envoie des vidéos, je t'envoie des PDF, des trucs que tu peux imprimer, mettre sur ton frigo, apprendre simplement des outils. C'est excellent, il y a des centaines de personnes qui vont télécharger, qui me remercient et qui progressent simplement en anglais. On se retrouve de l'autre côté, c'est en bas que ça se passe. Alors, des mots utiles pour débutants. J'ai fait une première vidéo là-dessus, tu peux aller voir sur les autres vidéos. Alors, ça va peut-être s'afficher quelque part ici sur l'écran pour aller voir cette première partie des 12 mots les plus importants de la langue anglaise pour débutants. Ici, je fais 12 mots suivants. Donc, ça fait 24, 12 et 12, 24. Pas prof de maths encore, pas de chaîne YouTube de maths encore, mais je me débrouille, ça devrait aller. Alors, « what », attention, c'est pas « what », c'est « what ». Il y a le « h » pour aussi dire « what ». C'est quoi ? Ok ? Quand tu veux demander une information sur quelque chose. Donc, c'est un mot interrogatif. Ça peut être aussi plein d'autres choses, mais on va rester là-dessus pour l'instant. « go », le fait de « aller », c'est le verbe « aller », « to go ». Attention, c'est un verbe irrégulier. D'ailleurs, dans mes 21 conseils astuces pour devenir bilingue, je te donne tout sur les verbes irréguliers « go ». C'est une diphtongue « oh ». C'est-à-dire qu'une diphtongue, c'est quoi en anglais ? C'est-à-dire que tu passes d'un son à l'autre en glissant de l'un à l'autre. « go », « oh ». « Thanks », « thanks », « merci ». Ne pas confondre avec « thank you », dans le sens où tu ne peux pas dire « thanks you ». Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas non plus faire « thank ». Donc, le « s » se met uniquement avec le « thanks » ou « thank you ». Ensuite, « bye ». Tu peux le répéter deux fois. « bye bye », trois fois, ce n'est pas possible. « bye bye », c'est-à-dire « merci », « au revoir ». « si », « voir », verbe irrégulier aussi, attention. Donc « si », c'est le fait de voir. C'est le verbe voir. « you », attention, ce n'est pas « you », c'est « you ». En anglais, les anglophones ont beaucoup de mal à dire le son « ou ». C'est pour ça qu'ils disent « merci beaucoup ». Ils n'arrivent pas à dire « merci beaucoup ». Donc là, c'est le même son, c'est le son « you ». Ok ? Ici, « car », c'est une voiture. « car », voiture. Ce n'est pas un bus. Ce n'est pas non plus le mot de liaison « car » en français. C'est bien une voiture. « home », c'est une maison. Ça pourrait aussi être synonyme avec « house ». « tree », à ne pas comprendre avec « three ». « tree », c'est un arbre. Attention. « three », c'est trois. La « tree », un arbre. « family », la famille. Sur un « l », « y ». « friend », « ami », « friend ». Tu peux penser à la série « friends » qui a fait un kabab en des années. « friend ». Et dernièrement « world », « world », c'est le monde. « world ». Voilà, je t'en donne 12 là, qui sont plus qu'utiles que tu vas retrouver. Et tu peux repartir, je ne sais pas si tu as vu le mouvement de tout à l'heure, mais tu peux aller cliquer là-bas pour t'abonner sur cette chaîne YouTube, et repartir avec tes 21 conseils et astuces pour devenir bilingue. C'est gratuit. Have a lovely day. Bye bye.